Shabbat Shalom Mevorar, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine parashat de cette semaine, parashat Vayetze. Avant de vous parler de la parashat de cette semaine, j'aimerais partager avec vous une histoire que j'ai lue cette semaine, que j'ai juste trouvé magnifique. Il y avait un grand tzadik qui s'appelait Rabbi Naftali, un des élèves du Baal Shem Tov. Un jour, pendant un Fabrengen qui l'a organisé, il y avait tous ses élèves qui étaient autour de lui. Le Rav il s'est levé, le Rav il a dit à ses élèves, vous savez mes chers élèves, je réfléchis un petit peu et je remarque que je suis rabbin. Tout le monde a dit, ah Azak bravo, et il continue, il dit non seulement que je suis rabbin, mais mon père aussi c'était un rabbin. Et mon grand-père aussi c'était un rabbin. Et mon arrière-grand-père aussi c'était un rabbin. Il a dit comme ça, jusqu'à David Amela, j'arrive à remonter, tous mes grands-parents, tous mes aïeux c'était des rabbins. Et le Rav il dit à ses élèves, je pense que dans l'assemblée, il n'y a pas une personne plus kadosh, plus sain que moi. Alors le Rav il a voulu voir la réaction de ses élèves. Tout le monde a accepté, il dit oui, c'est sûr, si toi tu es rabbin, ton père c'est rabbin, toute la famille c'est des rabbins, oui, tu es kadosh. Parmi toute l'assemblée, il y avait un jeune qui s'est levé, et il a dit au Rav, Rav, tu sais, mon père à moi, il n'a jamais fait shabbat de sa vie. Mon grand-père, il n'a jamais fait shabbat de sa vie aussi. Mon arrière-grand-père aussi, il n'a jamais fait shabbat. Et comme ça, je peux remonter jusqu'à David Amela que personne n'a jamais fait shabbat. Mais le jeune, il a dit au Rav, Rav, moi je suis le seul de toute ma famille qui fait shabbat. Je suis le seul de toute ma famille qui met des tfilines. Alors oui, je pense Rav, que je suis plus kadosh que toi. Le Rav il a souri, il s'est levé, il a embrassé sur la tête, il a dit j'attendais cette réponse. D'après vous, qui est le plus kadosh ? Celui qui n'a jamais fauté dans sa vie, ou celui qui a fauté dans sa vie, qui a arrêté de fauter ? Question simple que je vous pose. Qui a plus de mérite ? Celui qui n'a jamais touché une cigarette de sa vie, ou celui qui fumait, mais qui a réussi à s'arrêter ? C'est sûr comme quoi, là il ne faut jamais fumer, mais c'est sûr comme quoi, celui qui fumait, qui s'est arrêté de fumer, il a beaucoup plus de mérite que celui qui n'a jamais fumé dans sa vie. Dans la paracha de cette semaine, on voit comme quoi, Yaakov, il voulait épouser Rachel. Rachel qui était la perfection. Akadosh Baruchou, il avait un autre plan pour Yaakov. Akadosh Baruchou, il voulait qu'Yaakov épouse Léa. Pourquoi Léa ? Parce que Léa, si tu réfléchis un petit peu, elle ne représentait pas la perfection. Elle avait des défauts. La Torah dit, et Nééa raconte, Léa, elle avait des défauts. Mais malgré les défauts de Léa, ça ne l'a pas empêché de devenir une Ima, de devenir une mère d'Aram Yisraël. Même les enfants de Rachel et Léa, regardez les enfants de Rachel, Youssef Atsadzik, 22 ans en Egypte, jamais fauté. Binyamin, son fils. On dit comme quoi, c'est une des quatre personnes qui n'a jamais fauté dans sa vie. À la différence des enfants de Léa, ils étaient un petit peu plus problématiques. Réhouven, qui a changé les lits de son père. Shimon et Lévi, qui ont détruit une ville. Yehuda, qui a fauté, qui a fauté avec sa belle-fille. Tu vois comme quoi, les enfants de Léa, ils ne sont pas si parfaits que ça. Mais malgré leur imperfection, ça ne les a pas empêchés de faire Tshuva et de devenir des Jvatim. Akadosh Baruchou, il voulait Léa dans la famille. Rachel, il voulait Rachel à la perfection. Akadosh Baruchou, il voulait Léa. Celle qui avait des défauts, mais qui s'est corrigée, comme ses enfants. Qui avait raison ? Hachem ou Yaakov ? La perfection ou celui qui aspire à la perfection ? La réponse, elle est simple. Il y a seulement à voir les enfants de Rachel et de Léa. Aujourd'hui, d'où on sort à Mishraël ? Bien, on réfléchit. Les enfants de Rachel, Yosef et Binyamin, on ne sait même pas qui c'est aujourd'hui. Par contre, les enfants de Léa. Les Kohanim et les Léviïm, Moshé Rabenu, Arona Kohen, ils descendent de Léa Imenu. David Ameler et Mashiach, ils descendent aussi de Léa Imenu. Tous les Tzadikim, toute la tribu de Yissar, ils descendent aussi de Léa Imenu. Donc, Akadosh Baruch Hu te dit, dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu as fait, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as fait ? Est-ce que tu fais Tshuva ou est-ce que tu restes dans ton entêtement ? Il n'y a rien qui arrive à la cheville d'une personne qui fait Tshuva. La Gemara dit, là où le Baal Tshuva il se trouve, personne ne peut arriver à leur cheville. Baal Tshuva, c'est une personne qui a réussi à casser son Yé Tzera, qui a réussi à changer. Une personne qui a réussi à changer Akadosh Baruch Hu l'ouvre toutes les portes. Brachava, tshuva à vous et toute votre famille, à la semaine prochaine, si tu veux. Sous-titrage ST' 501